Décès, la marche, d'indignation, prévue le 17 janvier par l'AMUCA interdite à Kinshasa. « Considérant également que tous les Congolais commémoreront en date du 17 janvier 2020 le sacrifice consenti par notre héros national, Patrice Emery Lumumba, je ne saurais prendre acte de votre organisation, qui au regard du contexte politique actuel, est susceptible de perturber l'ordre public, dit Gobila dans une correspondance à Steve Kivuata, secrétaire général du parti Nouvel Élan d'Adolphe Musito qui avait saisi le gouverneur. Telle que prévue, la marche devrait partir de la place Pascale, Mazina, jusqu'à la statue de l'ancien premier Premier ministre Lumumba à l'échangeur de l'IMET. Déjà lundi, Martin Fayulu, candidat malheureux à la dernière présidentielle avait mis en garde Gentini Gobila contre toute entrave à cette marche, l'appelant à s'occuper plus de l'insalubrité de la ville de Kinshasa. On ne demande pas au gouverneur de la ville de s'occuper de la commémoration, il a lancé le Salongo ici, mais la ville est extrêmement sale, qu'il nous dise d'abord s'il est gouverneur. « Nous nous allons marcher, c'est un jour de notre héros national et nous allons marcher pour dire d'abord, nous sommes contre les tueries de nos frères et sûrs de Béni et partout y compris Yubi et nous disons aussi notre indignation contre ce projet de balkanisation de la RDC », s'exclame Martin Fayulu. C'est le 10 janvier dernier que l'AMUCA, à travers le parti politique d'Adolphe Musito avait saisi l'hôtel de ville au sujet de la marche du 17 du mois en cours. Cette date marque le 59e anniversaire de la mort de Patrice Emery Lumumba. L'AMUCA persiste et signe, la marche est maintenue pour le 17 janvier 2020, Steve Kivuata, SG du Nouvelle-A-N, malgré l'interdiction du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Gobila, la coalition L'AMUCA maintient sa marche prévue le 17 janvier 2020, jour de la commémoration de l'héros national Patrice Emery Lumumba. La marche est maintenue pour le 17 janvier 2020. NSNS sommes fondés sur l'article 26 de la Constitution, pour l'organisation de notre manifestation. Le gouverneur se fonde sur l'arbitraire, pour l'interdire, sans aucune référence, ni est une disposition constitutionnelle, ni légale à déclarer Maître Steve Kivuata, secrétaire général de Nouvel-Élan et porte-parole du coordonnateur de l'AMUCA. Et d'ajouter, il s'agit ainsi, au regard de l'article 28 de la Constitution, d'un ordre manifestement illégal, puisqu'il porte atteinte à une liberté publique, celle de manifestation. Nous sommes appelés conformément au vux du constituant, à ne pas y obéir. Il appelle par ailleurs la police et les bourgmestres à ne pas exécuter l'ordre du gouvernement de la ville de Kinshasa. Police et les bourgmestres que le gouverneur appelle à nous empêcher de manifester ce jour-là, sont appelés à ne pas exécuter cet ordre, qui est manifestement illégal, lance-t-il dans son message. Police et les bourgmestres 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 Police et les bourgmestres